C'est donc cette fille qui essaie de me déconcentrer par ses prières stupides. Dieu, je vous en conjure, protégez-le, prenez ma vie plutôt que la sienne, mais épargnez-le. Il se bat pour le bien, ne l'abandonnez pas, faites qu'il vive. Leur nom vermine. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Non, rêve, laisse-la tranquille. Cette fille avait l'air de tenir particulièrement à toi, chevalier. Alors tu devrais me remercier de l'avoir tuée, vous pourrez retirer tous les deux en enfer. Je sais, je suis trop bon, ça me perdra. Ma main est brûlante. Chéri, tu vas me payer ça. Écoute, masque de mort. Jamais auparavant, je n'avais haï mes ennemis comme je te hais maintenant, chevalier. Tu as fait une victime de trop et tu vas connaître le sort que tu mérites depuis si longtemps déjà. C'est impossible. Il était pratiquement mort à ma merci, il me suffisait de l'achever. Et maintenant, son cosmos projette une énergie plus terrible que celle des chevaliers d'or. Tout prétexte de combattre les forces du mal, tu as massacré des centaines d'hommes et d'enfants. Et tu viens de tuer froidement une innocente dont le cœur t'est empli d'amour et de compassion. La colère insensée que tu as déclenchée en moi n'a fait qu'agrandir mon cosmos. Et au nom des milliers d'innocents que tu as injustement frappés, moi, chevalier chériux du dragon, je te condamne à mort. Chaque particule de mon être, chaque atome ne vise que ta destruction. La légende dit que le dragon détruira quiconque lui a dérobé la chose la plus chère et que sa colère ne connaît plus de limite. Sa seule raison de vivre devient la vengeance. Tu vas regretter ton crime. Tu m'as privé de celle qui comptait plus que n'importe qui au monde, chevalier. Et par ta folie meurtrière, tu as déchaîné la colère du dragon. Ma haine envers toi ne pourra s'éteindre que lorsque ton sang l'aura apaisée. Tu as commis un crime de trop, masque de mort. Et ma colère ne connaîtra le repos que lorsque tu auras cessé de vivre. C'est quoi ? Tu as commis un crime.